C'est-à-dire que dès que vous voyez que vos jambes ont un angle, vous gagnez en stabilité et vous perdez en mobilité. Donc l'idéalique c'est ça. Et pour répondre à ta question, que ce soit en déplacement, que ce soit en statique, c'est pareil. Là, je suis ici, je travaille en Z-Kutsudashi, j'ai le même écartement pour me déplacer. Mais je l'ouvre, je l'ouvre et je la remets. Si je fais ça, et voilà, le risque de balayage est maximum à cet endroit-là. Donc, en Kyoku, ça s'appelle Oyashi, le principe, sans diminuer la stérilité. Parce que si vous faites ça en KO et qu'à ce moment-là vous prenez un Juki, vous tombez. Donc ici, et moi ce que je vous conseille, tiens bien s'il te plaît, comme vous avez fait, ce que je vous conseille, c'est que vous commencez comme ça. Sous-titrage ST' 501 Et à partir de là, je cherche mes appuis. Et je ne vais surtout pas faire ça, parce que là, forcément, c'est le but qui gagne. C'est le plus lourd. Je vais juste faire ça. Et je ne cherche pas à prendre de vitesse ou quoi que ce soit, je cherche à le pousser en arrière en même temps qu'il me pousse. Si vous voyez qu'il se penche, si vous voyez qu'il se penche, vous faites ça, regardez, vous faites ça. Et là, il se rend compte qu'il est en déséquilibre. Si vous faites ça et qu'il ne bouge pas, c'est qu'il ne se penchait pas. Alors, pour éviter de se pencher, moi ce que je fais, c'est que je regarde le nez de mon partenaire et puis s'il se rapproche, c'est qu'il y en a un des deux qui se penche. Et là, vous poussez en même temps. Et là, je suis sur les canons, on pousse en même temps. Et tu reviens, bras plié, décompraqué. Et vous poussez en même temps. Et vous voyez, je ne suis pas déséquilibre. C'est parce que... Le but, ce n'est pas de dire que je suis meilleur que toi, c'est que je suis meilleur que toi. C'est parce que je suis meilleur que toi, c'est que je suis meilleur que toi, c'est que je suis meilleur que toi. Le sans-de-signes d'esquive, les pieds sont à l'intérieur. Et les genoux ne sont pas à l'intérieur. Ça, c'est très mauvais. Le sans-de-signes d'esquive, il y a un verrouillage et une rétroversion du bassa. Et regardez les genoux quand je fais la rétroversion du bassa. Mais je ne risque pas, je ne vous passe avec le camion. Quand je fais une esquive, mes pieds sont toujours dans la direction de l'attaquant. Donc, esquive, je reste en direction de l'attaquant. Si je fais ça, là, il s'en donne à cœur sur. Si on a réfléchi, des langues, des langues, des langues, des langues, des langues, des langues. Toujours avoir cette option de rotation. Quand vous êtes ennés par un autre, c'est qu'il faut. Donc, il faut toujours protéger. Je vais bien monter le pied et le genou. Et je frappe en bas. Et je frappe en bas. Alors que si je fais ça, vous pouvez joindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, à un moment, je fais l'équilibre. Je rate quelques coups au premier coup. Je passe à lui de travailler. Tous les coups de pieds qu'il veut. Jordan, Shudan, Gedan, mes techniques. Non, là, t'as armé devant. Alors, quand vous êtes avec un partenaire qui arme devant, vous recommence. Vous faites ça. C'est vous qui lui faites faire l'équilibre. C'est la seule chose que vous avez le droit de faire pour un autre. C'est parce que là, ils ne sont pas en danger. Là. Je vais où je veux. Selon tes réactions. Si tu as peur de le prendre, Gedan, tu es monté. Il faut bien armer les mordes. C'est sur le bras. Allez, amusez-vous. Les genoux. Alors, si c'est une position équilibrée. Autant de poids sur chaque jambe. Bon, on va essayer de 6 centimes. Les deux genoux sont au-dessus des appuis. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Là, je ne suis pas en centre-chim. Là, je suis en centre-chim. Qui va la chine ? Deux largeurs d'épauves. De vos épaules, mais pas les siennes. Parce que ça, c'est très joli, mais c'est de l'hymne. Moro Hishidashi, Motogashi, tout ça. Si c'est une position déséquilibrée. Fante avant ou fante arrière. Le centre de mon genou est à la verticale de mon appuis. Vous l'entendez très souvent dans les cours. Vous ne devez plus voir vos orteils. C'est une façon de le corriger. Si je vois mes orteils, c'est que je suis en arrière. Kokutsu, Neko, Rishotokan. Le genou est ici. Et très souvent, on voit ça. Et ça, c'est le plus vite possible. A mettre un mal-derich ou d'un. Et lui, il recule pour ne pas le prendre. Il ne bloque pas. Il doit juste, selon le problème. Si vous voulez travailler autrement la position que je vous intercule, ça ne gêne pas. Il doit juste reculer, mais pas comme ça. Juste ne pas le prendre. Et dans l'idéal, ne pas le prendre à ça. Il circule autrement, il n'y a pas de point. Donc, au début, je n'ai pas le doucement. Et après, je finirai quand je l'étudie. C'est bon ? Je vais accélérer. Pourquoi il est touché, là ? Il est touché. Il n'est pas exactement dans son pied. Oui, mais pourquoi ? Je me suis poussé, j'étais disant. Alain, il connaît. Tout simplement, c'est parce que les premiers, même rapide, j'étais là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il est à un bon niveau. Même s'il n'y pense pas, instinctivement, au moment où je démarre mon mal-derich, vous voyez, là, je ne bouge pas. Je lève ma jambe, je tombe. Donc, pour démarrer mon mal-derich, il faut que je fasse. Donc, lui, instinctivement, vous voyez, il est déjà parti. Alors, que si je suis ici, et que j'ai mes aplombes, Donc, c'est important, pour une bonne continuité, de ne pas ça plus grave. On en voit, quelquefois, ils sont là, ils font une bonne continuité. Et l'autre, en face, il n'a pas besoin de bloquer. Alors que, par contre, on en voit, il faut une bonne continuité. Sinon, il est peut-être que je ne peux pas se faire. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il y a des défauts que tu mettais. En principe, ça arrive. Il y a des gens qui ont vraiment des conférences, mais en principe, il n'y a plus qu'à pas te mettre. Maintenant, c'est pas rationnel. Pour mettre un copier de Jovan, il faut réciter que, alors, d'abord, vous appuyez. Si je veux mettre, je prends ta garde, c'est bon, c'est en cas. Si je veux mettre un copier de Jovan en étant sur le tableau, je vais créer des déséquilibres. Donc, le premier déséquilibre que je fais, va m'envoyer vers l'arrière. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je cherche à gagner en vitesse. Donc, je monte le déséquilibre. Et comme je monte le déséquilibre vers l'avant, qu'est-ce que je veux ? Je me penche. Et là, je ne peux plus en plus. Je redis ce que j'ai dit à certains d'entre vous. Se pencher n'est pas un défaut traditionnel parce que j'évite le contre. Si on veut de l'efficacité et de la technique, se pencher, c'est une perte d'efficacité. Et on arrive aux athlons. On a déjà parlé des athlons ici, nos genoux par rapport aux athlons. Mais le reste du corps, moi, je ne suis pas plus haut que lui. Voilà, je suis un peu plus grand. Mais si vous ne changez pas cet axe, si je fais ça, je touche encore et je ne peux plus monter de jodal. Et puis surtout, je me prive de la possibilité de partir avec puissance en axe de rotation dans le durand ou même dans la tête, si je reste droit. Alors que si je change cet axe de rotation, je vais être déséquilibré de tous les côtés. Donc cet axe de rotation, il repose encore une fois sur le dos à plomb. Les appuis sur les bols de pied, les genoux à la verticale. Si je l'allume dans, je ne change pas. Si je fais ça, ou si je fais ça, c'est fini. Mon axe de rotation est face par mon appui, mon genou, bras en manche. Et là, j'ai mon axe. Et je dois faire mon circulaire autour de toi. On va retourner. Je reviens sur la jambe qui ne bougera pas. Si je reste sur cette jambe-là, je vais être obligé de lancer mon tour pied donc je ne serai rien d'équilibre. Donc je viens du kt-axi-axi, je viens à l'appui ici. Mon genou est à la verticale. Et là, j'ai mon axe de rotation. Ce qui vous permet, comme on a travaillé tout à l'heure, de changer les pieds de coupe, ma machine, le shiro, le yoko, etc. Donc vous allez essayer de travailler vos axes de rotation avec des coups de pieds matrix. On ralentit. Votre partenaire ne bouge pas. Vous calculez bien votre distance. Et vous faites au début. Après, vous essayez en même temps. Stable. Tendu à l'impact. Si vous êtes comme ça, vous devez avoir tendance à continuer donc vous devez faire amortisseur. Il faut qu'au moment de l'impact, vous devez sentir que quand vous avez terminé votre main en machine, ici tendu, sans tricher, vous êtes encore capable d'avoir de l'impact. Donc vous le faites doucement. Et là, vous essayez sans réarmer le genou, sans tricher, vous essayez de mettre de l'impact. Vous essayez jambes gauche, jambes avant, jambes arrière. Ceux qui le sentent, vous essayez mais à la même vitesse. Là, tous vos hishidashi vous reposez en garde pour travailler autour de cet axe de rotation. Plus vous comprenez cet axe de rotation, il y en a un qui est ici pour tout ce qui est circulaire horizontal et il y en a qui est ici pour tout ce qui est circulaire vertical. Dès le coup, ça vous parle. mais sans axe de rotation, protège-toi, je ne vais pas trapper fort. Si je fais ça sans axe de rotation, vous comprenez bien qu'il se passe à l'intérieur. Par contre, si je me mets un axe de rotation ici, les bras solides, les bras solides. Si je mets un axe de rotation ici et je fais ça, dès que vous faites une rotation, prenez le temps de chercher votre axe, que ce soit retourné direct ou pas. donc travaillez deux par deux, vous en faites 5-6 comme vous voulez puis c'est l'autre qui travaille mais tout ralentit. maintenant c'est moi qui mets la pression, mais je ne fais rien d'autre que bloquer. Et c'est lui qui recule. Est-ce que c'est des tout petits trucs de biomécanique que je vais vous expliquer mais qui sont imperceptibles quand on n'a pas l'habitude sur ces attaques et sur mes blocages ? Alors on va commencer par l'attaque. Alors on va commencer par l'attaque. Un tsuki, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans les écoles où on m'explique. Rotation à l'impact. Vous êtes plus d'accord avec toi ? Pour ceux qui ont bricolé, c'est beaucoup plus difficile d'enfoncer un clou dans du chêne très dur qu'une vis. La rotation est très importante. Mais toi en garde, je ne ferme pas fort. Ça, c'est du linéaire. Maintenant, je viens au contact. Il ne se passe rien. Parce que la rotation, presque tout le monde au début, et surtout quand on ne vous l'a pas expliqué, vous la faites à l'épaule. La rotation, c'est ce qu'on appelle en médecine une pronosupination. C'est ici que ça se passe. Ici. Je ne triche pas, je ne fais pas ça. C'est ridicule. Mon corps, il reste là. Et là, je ne mets que la rotation. Autre avantage. Ça, c'est la garde. À chaque fois, tu resserres un peu ta garde. Si je sors le coude, tu resserres à chaque fois. Vous voyez, dès le premier, c'est fini. Ça ne passe plus. Imaginez, quand vous mettez un souple, vous avez un tube en plastique ici. Vous rentrez dans le tube. Et tant que vous n'êtes pas au contact de son doggy ou de son corps, la paume, elle est vers le plafond. Elle est en supination. Et quand vous arrivez au contact, vous passez en pronation. Et en pronation, ça veut dire qu'il n'y a aucune rotation au-dessus du coude. C'est une rotation de cette partie du corps. Alors, bras pliés, on comprend facilement. Mais bras tendus, on a tendance à faire ça. Et tu as vu, il n'y a rien qui rentraîne. Moi, je restais là, c'est tout. Après, je faisais un travail de biomécanique sur les blocages aussi, qui est important. Mais on va commencer déjà par voir les tsuki. Donc, vous allez travailler ça. Distance de combat. Et je vais faire gauche-droite. Et à chaque fois, alors à chaque fois, je cherche à toucher, sans impact. Et à chaque fois, il resserre. Alors, je ne triche pas, je ne passe pas en dessous. Je passe entre les bras et je vise toujours le plexus. Gauche-droite. Gauche-droite. Il y a un moment où ça ne passera plus. Vous mettez votre garde et c'est à lui. Gauche-droite. 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 Fini, ça ne passe plus. Donc, alors, pensez au reste. Allégez vos talons. Si je suis ici, pied ouvert, gauche, ça passe. Le droit, il ne passe pas. Je suis obligé de le pencher. Les deux pieds sont dans la direction de la frappe. Mais bon, ils sont en même taille. Si j'ouvre ma hanche, forcément, j'enlève mon bras. Allégez les talons. Fléchissez les genoux. Mettez bien vos appuis à la verticale. Ne changez pas votre verticalité et vous travaillez à partir de votre garde. M'en fiche, ça peut être une garde comme ça, ça peut être ça. Et vous revenez en garde à chaque fois. Ce n'est pas gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Gauche-droite. Vous pouvez mettre de la puissance du moment où vous contrôlez l'impact. Et lui, il referme, il referme pour vous obliger à avoir un tunnel le plus court possible. Il y a un moment où forcément, le point ne passe plus. Là, vous changez. C'est clair ? Maintenant, je ne mets que la rotation. c'est 80 à 90 % de l'efficacité. Donc quand on arrive en fin de blocage, un saut au pied, ça se termine comme ça. La paume, elle est vers moi. Quand j'arrive au contact du blocage, que ce soit sur une jambe ou sur un bras, la paume, elle est vers Damien. Et là, je ne fais pas une rotation en sortant le coude. Je fais une supination. Ici. Là. Il a beau être le plus solide possible, il fait ce qu'il veut. De toute façon, je vais bloquer. Je prends exprès Damien parce que plus le mec est solide, plus il va pouvoir résister. C'est ça qui est bien. Guéland-Barreil, c'est pareil. Alors que ici, le Guéland-Barreil, il se termine comme ça. Donc j'arrive au contact du bras, la paume dans l'autre sens. Et là, rotation. Et ça peut me permettre de faire autre chose. Sur un Maélieri, c'est pareil. Doucement, parce que je ne vais pas me souper de cette jambe-là. D'accord. Je ne vais pas en bloquer beaucoup s'il met de la puissance. Par contre, si je met de la rotation, je n'ai plus besoin de force. Je peux même rentrer. C'est que tout à l'heure, sur Florent, je disais, vous voyez, il continue à travailler, mais c'est moi qui avance. Parce que je ne voulais pas expliquer, mais je rajoutais ça. Ce qui me permet de rentrer dans la table. Donc vous allez travailler ça, Tsuki Shudan. Et là-dessus, vous travaillez soit Soto Uke, donc paume à l'envers, soit Uchi Uke, paume à l'envers, soit Gedan-Bara. Le Jodan Uke, on verra après si en même temps, c'est aussi une rotation. Mais on ne peut pas le faire sur Maélieri Shudan. Des questions ? Non. Allez, essayez. Vous voulez travailler en esquive, travailler en esquive avec la contre-attaque simultanée. Donc là, ce que je voudrais, c'est que vous essayez chacun avec votre niveau. Bien entendu, si vous avez un débutant, vous n'attaquez pas comme un malade. Si vous avez quelqu'un qui commence à être solide et bon, vous cherchez vraiment à mettre le Tsuki Shudan. et je voudrais que vous soyez capables de bloquer sur place. Vous portez du Yol, vous êtes le goût dessous. C'est tout. Il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas de recul, il n'y a rien. Ici. Juste sur place. Je descends et j'essaye de me servir de ce qu'on vient d'apprendre. Parce que si je fais ça, je n'ai rien bloqué. Et s'il a envie de le mettre, il a le droit de le mettre si le niveau du partenaire, vous lisez bien les abdos. Mais il faut, pour ce genre de travail, il faut motiver l'autre. Ne bouge pas. Si j'attaque comme ça. Quand je repose, il met un Tsuki. A la fois suivante, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais frapper plus fort parce que je n'ai pas envie. Donc, si je n'ai pas bloqué, je n'en profite pas pour contrer. Si j'ai bloqué, j'ai le droit de contrer. Dans un randori, je dois être capable de contrôler tout ce que je fais. Je peux travailler très vite, très fort. Mais moi, je sais que cela va arriver. Si je fais ça, et qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus d'échange. Donc, le but du randori, c'est de faire rentrer dans mes neurones toute la perception visuelle, ce que les japonais appellent le mikiri, on peut se traduire par le vissa, par le coup d'œil, qui permet à force d'en avoir fait des heures, d'anticiper. J'ai pris exprès, Florent, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Si je travaillais avec Menu, j'ai travaillé des heures avec lui, je connais tous ces petits trucs, donc c'est facile à démontrer. Là, je travaille avec quelqu'un que je ne connais pas. On ne cherche pas à se faire mal et mon objectif, c'est d'améliorer ce qu'il y a pris. Ce n'est pas d'être meilleur que lui. Ça n'a aucun intérêt. Je vais repartir chez moi, je l'aurai battu et dans dix jours, personne n'y pensera. Lui, ça leur a fait chier, il n'aura pas travaillé, ça n'a aucun intérêt. Mon objectif, il est simple, c'est qu'à la fin du randori, je sois meilleur, moi, qu'au début du randori, pas que lui. Et si je rate quelque chose, eh bien, c'est pas grave. Les japonais, ils donnent le même interne, je reprends. Pourquoi j'ai pas les temps de m'élégier ? Ah oui, j'étais trop comme ça. J'étais trop focalisé sur ses bras, etc. Et là, à partir de là, on travaille tous les deux en cherchant des techniques qui sont efficaces. Et je travaille mes appuis, mes implantes, mes ancrages. Et je peux faire tout ce que je veux en fonction de mes connaissances. Voilà, j'ai vu qu'il faisait ça, il m'en sert. Parce que s'il baisse son bras, je reviens au-dessus. J'essaye de comprendre, d'analyser. Voilà, là, je fais rien, il m'a touché. c'est ce que je viens d'y faire. C'est ce que je viens d'y faire. Et c'est au moment où je vois qu'il a compris qu'il perd sa distance, il veut l'achoriser, là, je suis parti. Parce que si, d'entrée, je fais ça, je vais arriver dans le vide. Donc, travaillez, le plus important. je vais arriver dans le vide. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501